Olivier Dubois, journaliste freelance français, affirme avoir été enlevé au Mali. Dans une vidéo de 21 secondes, diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, il donne son identité et confirme son statut d'otage entre les mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, branche locale d'Al-Qaïda. L'enlèvement a eu lieu le 8 avril à Gao. Nous avons des raisons de croire au pire scénario. Malheureusement, il y a de fortes chances qu'il ait effectivement été enlevé par ce groupe armé dans le nord du Mali. Nous demandons aux autorités de tout mettre en œuvre pour tenter d'obtenir sa libération. Nous savons que les autorités maliennes et françaises sont très au courant de ce qui s'est passé. Elles y travaillent. Nous avons donc maintenu ce calme aussi longtemps que possible. Mais maintenant, avec cette vidéo, ce n'est plus possible, alors nous allons essayer de rassembler tout le monde et voir ce que nous pouvons faire. Ce journaliste aguerri connaissait bien cette région dangereuse où il vivait depuis six ans, précise le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Attiré dans un piège par une promesse d'interview avec des chefs djihadistes, ces informations confirment finalement son statut d'otage. En proie à une poussée djihadiste, partie du nord depuis 2012, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire. Après la libération de Sophie Petronin en octobre 2020, dernière otage française au Mali et dans le monde, enlevée il y a quatre ans à Gao également, la France compte de nouveau un otage au Sahel en la personne d'Olivier Dubois. Sous-titrage Société Radio-Canada